La réunion africaine pour cette première réunion de l'année 2024. Comme à l'accoutumée, c'est par une communication du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, que la réunion a été ouverte. Les vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense ont exposé chacun sur la situation administrative et sécuritaire du pays. La situation des inondations en cours dans les villes côtières du pays, les causes de leur récurrence ainsi que les plans de leur prévention ont fait l'objet des discussions au cours de cette réunion du Conseil. La mise en oeuvre du plan des désengagements de la MOLUSCO devrait aussi faire l'objet d'une communication du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Il faut dire que la 121e réunion du Conseil des ministres pourrait être la dernière pour certains membres du gouvernement, candidats députés appelés à choisir entre la députation et le gouvernement en cas de leur élection. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, jour J de cette compétition. Les léopards sont arrivés hier vendredi le 12 janvier 2024 en Côte d'Ivoire pour prendre part à cette Coupe d'Afrique. En Pagne, les fauves congolais vont se diriger dans leur quartier général établi dans la ville de San Pedro. Les Congolais livreront leur première rencontre le 17 janvier 2024 face à la Zambie, date commémorative de la mort du héros national Patrice Emery Lumumba. Une date porte-bonheur pour les Congolais, synonyme de victoire. Et puis, le ministre des Sports et Loisirs, Mwana Kabulo, parle du stage de mise en forme qu'a effectué les fauves congolais à Abu Dhabi pour peaufiner leurs conditions physiques et mentales. Et c'est à l'issue de ce stage que le sélectionnaire Sébastien Dessabre s'estime satisfait. Selon les coachs Sébastien Dessabre, le stage s'est bien passé. En dépit du bilan mi-figmi-raison, à d'ici des matchs, dans l'ensemble, je pense qu'il a capitalisé ce qu'il voulait, c'est-à-dire conscientiser les joueurs, permettre aux joueurs qui avaient connu des petits bobos dans leur club, et de s'intégrer, de retrouver les niveaux et d'être rendus responsables. Je pense que sur ce plan-là, le coach est très, très satisfait. Et les joueurs eux-mêmes ont joué à un moment donné à l'économie, parce que le plus important, c'est la compétition. Ce n'est pas des matchs, c'est différent entre le match de préparation et la compétition. Les gars sont très, très conscients. Ils sont responsables de ce que leur demande le peuple congolais. Ils vont mouiller le maillot et je pense qu'ils feront quand même une bonne gamme. Une bombe a été larguée hier dans la cité populaire de Saké, au nord Kivu, par les terroristes du M23. L'armée congolaise condamne cette provocation et violation de cesser le feu. Le colonel Djika Kaiko, porte-parole des phares d'essai, nous donne les détails. Nous sommes dans le territoire de Massissi et à quelques kilomètres d'ici où nous sommes, c'est la cité peuplée de Saké. Et une fois encore, le M23-RDF vient de s'illustrer dans la violation du cesser le feu en larguant une bombe au Montier 120, orientée dans la cité de Saké. Et vous devez savoir que cette bombe vient d'endommager une habitation. Et ce n'est qu'un bilan provisoire. Alors, au regard de toutes ces violations de cesser le feu, les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de la manière la plus efficace, de manière à épargner notre population de cette barbarie de terroristes de l'armée rwandaise et leurs pantins du M23. Restons toujours dans le Nord-Kivu, où le gouverneur militaire, le général Peter Thierry Moamy, qui a évalué la situation sécuritaire dans le territoire de Massissi. En mission d'itinérance, ce vendredi 12 janvier 2024, en territoire de Massissi, le gouverneur militaire à d'intérim du Nord-Kivu, le général-major Peter Thierry Moamy-Kouba, a évalué la situation sécuritaire de la chefferie de Baoundé, mais aussi s'est rendu compte du niveau de dégradation des infrastructures routières sur la route nationale numéro 2, où le pont Renga est en état de délabrement suite aux pluies torrentielles qui s'abattent dans la région. A cette occasion, le chef de l'exécutif provincial du Nord-Kivu a présidé la rognon du comité provincial des sécurités, élargie à la notabilité de cette chefferie. A l'issue de la rognon, quelques mesures ont été arrêtées, c'est notamment l'installation de l'auditorat dans la zone, l'aménagement du pont Renga, mais aussi la sensibilisation des volontaires pour la défense de la patrie sur le patriotisme. Ici, il y avait des petits problèmes. D'abord, nous sommes venus évaluer la situation sécuritaire qui prévaut dans les milliers. Nous sommes aussi venus nous rendre compte du niveau de dégradation des infrastructures routières, comme les ponts qui sont en train d'être menacés et qui peuvent céder à cause des érogènes. Oui, vous savez qu'il y a eu dernièrement des problèmes qui ont failli embraser les communautés et donc il était de notre devoir de venir aussi échanger avec les notabilités sur cette question et essayer d'apaiser l'attention. Et vous répondez à quel sentiment ? Sentiment de satisfaction parce qu'il y a une évolution par rapport à la réconciliation des communautés, mais aussi un devoir parce que nous devons tout faire et dans les prochains délais, essayer d'arranger les problèmes des ponts. Signalons que d'autres mesures pour la défense de l'environnement ont été prises. Pour communier avec ses administrés de la contrée, le gouverneur Peter Thierry Moamy est descendu au marché de Boerimana pour quelques achats. Question d'encourager les habitants de la chefferie en cette période de l'agression rwandaise à travers le M23 RDF. Trois mois déjà depuis que l'État d'Israël est en guerre avec le Hamas, c'était le 7 octobre 2023 que Tel Aviv s'est réveillé sous le son des balles venant de la bande de Gaza. Alors pour savoir ce qui s'est réellement passé, une délégation des journalistes africains s'y est rendue. Patrick Cachala faisait partie de la délégation. Une alerte ? On se disperse. On se disperse. On s'allonge par terre. Et on met les mains sur la tête. D'accord ? Quelques consignes de sécurité du porté-parole d'Onsal, unité de défense de l'armée israélienne, avant le début de cette visite de la délégation de journalistes africains. Dans cette base militaire, ma dépache, l'un des points de passage de la bande de Gaza vers Israël. Le 7 octobre 2023, le Hamas y a laissé de traces de sa sauvagerie. Là, on est au point de passage d'Erez, et dans le point de passage, il y a une base, donc en hébreu, on appelle ça matpash, en anglais, c'est kogat. Et donc, c'est une unité qui se charge des relations entre Israël et les Gazaouis, en du cas pour cette base-là. Il y a aussi pour les autres relations aux autres frontières, mais là, on parle des Gazaouis. Et donc, là, c'était un point de passage pour permettre aux Gazaouis, qui ont un permis de travail, de venir travailler en Israël et d'avoir des soins médicaux, d'obtenir des soins médicaux dans les hôpitaux israéliens. Donc, pour Israël, c'est un symbole de coexistence, cet endroit. Et c'est détruit par le Hamas. Pendant la visite de ces délégations de journalistes, le sifflement d'obus n'a pas cessé. Par terre, par terre ! Par terre, c'est-à-dire ? Allons-y, par terre, par terre ! Allons-y, par terre ! Allons-y ! Dans un réflexe de survie, tout le monde à terre, le Hamas attaque la zone. En pleine visite de journalistes, une réaction à chaud du gude pour rassurer ces derniers. Nous avons une guerre contre le Hamas. Cette guerre n'est pas terminée. Mais c'est important pour nous que vous veniez sur place voir ce qui se passe. On entend les réactions. Aucun pays ne peut laisser faire les choses. Je vous invite à ce que vos gouvernements, n'ayez pas peur, à ce que vos gouvernements, c'est nous qui réagissons. A ce que vos gouvernements soutiennent Israël dans cette guerre contre l'islamisme intégriste le plus cruel. Parce qu'il ne s'arrête pas aux portes d'Israël. Il touche l'Afrique, il touche l'Asie, il touche l'Europe. Le 7 octobre 2023, plusieurs kibouds ont été touchés par l'attaque du Hamas, notamment Beiri, Yakov, qui s'est vidé presque de tous ses habitants. Il n'en reste que le dégât causé par le terroriste du Hamas. Revenons à Kinshasa. La cité du fleuve Souzo, à la suite de la crue du fleuve Congo, la pirogue est devenue un moyen de transport pour certains résidents. Ce nouveau moyen de transport est aussi prisé à la rivière Bichakuchaku, inondée par les eaux. 500 francs pour la traversée, les eaux de la rivière Bichakuchaku, au Diborde. Devant la bralée mensuelle, poids lourd, la route a disparu. La pirogue est devenue le moyen de transport le plus sollicité depuis la montée de eaux dans ses coins de la capitale, ce qui constitue une bonne affaire pour le pagailleur. Si ces derniers s'y frottent le mal, les commerçants, eux, grinsent dedans. Nous allons travailler comment ? Les élèves, les officiers, et nous les pasteurs dans les églises. Nous fermons, nous fermons. Nous fermons, des 500, des 1 000 francs, selon le prix dont les traversées doivent fixer. Les inondations dans la ville-province de Kinshasa ont modifié le quotidien de plusieurs Congolais, comme tout autre habitant de Barumbu. Nous aussi, nous avons pris la pirogue pour traverser de l'autre côté. Allez, on y va. A l'entrée de la prestigieuse cité du fleuve Saison-France à Donaquerjoie. A la natation, la cité n'a pas été épargnée par les eaux du fleuve Congo. De rez-de-chaussée abandonnée par les occupants, impossible de résister à l'envahissement de eaux. Pour se déplacer ici, il faut recourir à la pirogue, sur de moyens disponibles. C'est une cité qui s'estvé moderne, mais depuis les inondations, depuis d'Illivienne, la cour a disparu, le jeu en cessé, celle, la pirogue et le voiture et de moto, sont de moyens de communication, mais parfois très difficiles. On peut prendre un compte à fond dans la boîte, sur la boîte, les traités, on met à la catapilla, à part ça, on a un an, on a un an et tout ça. Ça a dit combien de temps déjà ? A peu près combien de temps ? Deux mois déjà, deux ans, deux mois. A quelques mètres de la cité du fleuve, la crue de zoo du fleuve Congo impose une cohabitation entre six habitants, le zoo et les ordures, exposant ses résidents à de maladies, notamment le choléra. Contraints par la force de choses, certains habitants dorment à la Belle Étoile. Ces images apocalyptiques laissent la place à un désespoir. Nombreux ont perdu de bien de valeur un cauchemar qui est loin de finir puisque rien ne sera comme avant. Ouverture atelier de mise à niveau des avocats et acteurs judiciaires sur les contentieux électoraux organisés par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, avec l'appui de Open Société Africa, atelier qui a pour objectif de doter les participants des connaissances et compétences nécessaires pour faire face aux différentes procédures liées aux contentieux. Betty Amani. Après les élections générales du 20 décembre dernier, l'heure est aux contents électoraux. Soucié d'accompagner les femmes aux candidates qui seront face aux juges pour des probables contents électoraux au regard de leur vulnérabilité, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, avec l'appui de OSA, Open Society Africa, a organisé un atelier de mise à niveau des avocats et acteurs judiciaires sur les contentieux électoraux. CAFCO est dans la logique du travail qu'elle a amorcé depuis le début de ce processus électoral pour quand même que le paysage politique congolais commence à revêtir de plus en plus le visage féminin aussi. La CENI, pouvoir organisateur des élections, est venue éclairer les participants sur les innovations contenues dans la loi électorale. Il s'agit d'expliquer comment s'y prendre devant le juge sur les questions de droits relatifs aux contentieux des résultats. Les participants ont salué cette initiative et promettent de promouvoir la probité morale et l'intégrité dans l'accompagnement des femmes candidates en cas d'éventuelle contente électorale. Mais nous allons les aider, nous en tant que techniciens de droit, de pouvoir apporter des éléments assez importants pour que les tribunaux, les cours puissent dire le droit en leur faveur s'ils ont raison, sinon alors le dire bien et pour que tout le monde soit à l'aise. Cet atelier des deux jours a pour objectif de doter les avocats, membres du CAFCO et acteurs judiciaires des connaissances et compétences nécessaires pour faire face aux différentes procédures liées aux contentes électoraux. Des jeunes filles apprennent la coupe et couture et autres métiers grâce à l'appui du mouvement citoyen Képi Blanc, une structure de la société civile pour la défense des droits des femmes. Rodé Penda. Garantir l'autonomisation de jeunes filles et garçons en les plaçant sur la voie de l'entrepreneuriat, c'est entre autres l'émission que s'est assignée le mouvement citoyen Képi Blanc, une structure de la société civile, des organisations féminines engagées dans la défense des droits humains, spécialement les droits des femmes. Plusieurs centaines de filles suivent déjà la formation en coupe-couture, esthétique et autres. Les candidats et les candidates souscripteurs sont enregistrés après les dépôts de la fiche d'identification et d'adhésion. Pour les apprenants, les bénéfices sont multiples du fait de l'apprentissage gratuit du métier l'autoprise en charge, assurée avec possibilité d'entreprendre. Une façon pour ces jeunes filles de réussir l'intégration socio-économique et professionnelle. Cette œuvre philanthropique et patriotique rencontrent les désirs du tout premier de tous les citoyens congolais qui recommandent le partage d'intelligence et de moyens entre filles et fils du pays en vue de combattre la pauvreté en apportant sur les marchés de l'emploi une main-d'oeuvre congolaise de qualité concurrentielle et compétente dans tous les secteurs de la vie. Apprendre à la jeunesse congolaise mieux à la jeune fille comment pêcher du poisson au lieu du poisson sur l'assiette d'or, voilà qui importe pour assurer. Les femmes membres de l'UDPS et le secrétaire général ont célébré le sacre de Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo à la présidentielle du 20 décembre. Augustin Kabouya appelle toutes les structures formelles de sa famille politique de se mobiliser massivement pour la prestation de serment prévue pour le 20 janvier. Reportage à l'Ambikaï. ... Elles sont venues des 4 districts de la ville de Kinshasa pour célébrer le sacre du chef de l'État à la présidentielle du 20 décembre dernier avec leur secrétaire général Augustin Kabouya. Très touchés par cette initiative, le secrétaire général de l'UDPS a tenu à honorer ces femmes vevent, membres de l'UDPS qui ont pris l'engagement d'accompagner Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo et l'Union 1 du parti présidentiel dans la prière pour implorer la grâce divine sur elle. Dans son nom, Augustin Kabouya a commencé par la mobilisation de toutes les structures formelles et informelles du parti pour la cérémonie de prestation du serment du chef de l'État le 20 janvier 2024 au stade de martyre de Kinshasa. Pour marquer cette journée, toutes les femmes seront habillées en uniforme cadeau signé Augustin Kabouya. Concernant le processus électoral, le patron de l'administration de l'UDPS a fait la récession de toutes les perpéties et les stratégies mises en place pour la réélection de la haute autorité des référents du parti à la magistrature suprême. A cet effet, celui qu'on appelle AK-47 pour son franc-parler a salué la porte de l'union sacrée de la nation et celui de son parti pour le deuxième mandat du candidat numéro 20 avant de festiger la multiplicité des mosaïques et vaut de certains cadres du parti en violation des stratégies électorales mises en place. Concernant les allégations de fraude électorale sans prêve portée contre ce lieutenant politique de Félix Antoine Tsekedi, Augustin Kabouya précise que c'est un montage gaussier des politiciens en perte de vitesse. Pour lui, dans tous les centres de vote cités par ce dernier, Augustin Kabouya n'a pas obtenu dans aucun bureau de vote plus de 30 voix et il défie quiconque détiendra des prêves irréfutables de les emmener au procureur général de la République ou à la CENI pour lier l'étile à l'agréable Augustin Kabouya fait un don d'un lot important de vivre frais à toutes ses veuves avant de prendre l'engagement de rester aux côtés de ces femmes pour les assister autant qu'il le pourra. Et parlons à présent de cette réunion d'évaluation du processus électoral tenu par les membres de l'UDPS au Tsoéle. C'est à l'issue d'une grande réunion mettant autour d'une table les hauts cadres de la fédération du parti présidentiel dans les Otoéle. de cette motion de soutien au chef de l'État Félix Antón Tiseké de Tilumbo à la suite de sa réélection élu par Alexis Ambambela président fédéral. Après avoir participé aux élections du 20 décembre 2023 et battu campagne en faveur de notre candidat président numéro 20 et sa proclamation provisoire par la commission électorale nationale indépendante ainsi que sa confirmation par la cour constitutionnelle avons accueilli avec très grande satisfaction la réélection de notre camarade le président Félix Antón Tiseké de Tilumbo et la fédération de l'IDPS Tiseké dit et l'ensemble de la population du Otoéle les ententes de ses second mandats du chef de l'État sont énormes. Ce qui prouve insuffisance que la province du Otoéle figure au plus haut niveau parmi celles qui ont largement contribué à cette brillante victoire synonyme de l'attachement de la population du Otoéle à sa vision. C'est pourquoi elle attend un retour sa représentation substantielle à la gestion de notre pays à tous les niveaux après ce grand travail abattu. Sur le plan sécuritaire, la fédération du Otoéle dénonce le menace de la déstabilisation et un appel à la vigilance. La fédération de la fédération de l'État de l'État de l'État La réélection de Félix Antoine Tshisekedi pour son deuxième mandat à la tête de la RDC fait la réjouissance de beaucoup à Maniema. M. Aruna Darabou, directeur général de la fondation Étienne Tshisekedi, saisit cette occasion pour remercier la population du Maniema et l'appel à l'unité nationale. Proclame élu à la majorité des suffrages exprimés. Président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi 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 est élu avec plus de 13 millions de suffrages, soit 73,48%. Ce score est la résultante de la confiance de ses électeurs avec un travail gigantesque réalisé sur le terrain par ses collaborateurs. Au Maniema, Maître Aruna Darabou, directeur général de la fondation Étienne Tshisekedi, conseiller à la maison civile du chef de l'État, candidat à la députation nationale territoire de Kassongo, a battu durement une campagne de fourmis pour convaincre sa population à s'aligner derrière le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Tout en saluant cette victoire écrasante, Maître Aruna Darabou et remercier la population du Maniema, elle invite au calme et à l'unité seul gage pour faire de cette province le levier de la croissance économique de la RDC. La réélection du président de la République pour laquelle nous nous sommes bâtis corps et âme pendant la récente campagne électorale dans le Maniema et plus particulièrement à Kassongo, les territoires les plus peuples de notre province, nous ne pouvons ne pas saisir cette occasion pour remercier cette population qui a cru à notre idéal politique et a librement choisi de renouveler sa confiance en ce déni fils du pays. Félix Antoine Tisekedi Tchilombo et en qui nous renouvelons notre loyauté et notre ferme détermination à poursuivre ensemble son grand chantier de la reconstruction et à la consolidation de la paix. L'avènement d'un Congo fort et prospère c'est possible avec Félix Antoine Tisekedi Tchilombo à la tête de la RDC a-t-il renchéri. Les descendants de l'espace culturel Anamongo sont déterminés à soutenir la vision du chef de l'État. Ils l'ont déclaré lors d'une rencontre d'échange sur le développement des peuples Anamongo. Reportage. La situation globale de l'espace Anamongo et son développement socio-économique est au cœur de cette rencontre et l'échange au cours de laquelle quelques pistes de solutions ont été proposées au nom du président national du conseil des sages de cette communauté Fini-Lokoto Onakutola les bâtonniers Elongue Djanga Albert a brossé la carte postale de cet espace culturel sous ses divers aspects. Dans les propositions les descendants de l'espace Anamongo ont recommandé la prise de conscience dans les chefs des habitants de cet espace géographique ajouté à cela l'appropriation du programme de développement local des 145 territoires. Pour les bâtonniers Elongue Djanga Albert la communauté à Coutu Anamongo reste résolument déterminée à accompagner la vision du développement durable des présidents de la république visant à faire de la RDC un pays fort et prospère. Nous sommes très heureux et fiers de constater que c'est des couches importantes à compter et suivre notre appel qui consistait à vous accorder le maximum de son suffrage non seulement parce que vous portez son sang mais aussi et surtout parce que nous partageons vos valeurs et vos ambitions pour notre cher et beau pays. Les descendants de l'espace culturel Anamongo sont des acteurs clés de la promotion de la culture et des traditions locales en République démocratique du Congo. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous d'actualité sera à 23h30 mais en attendant restez branchés sur la RTNC pour le grand rendez-vous de ce soir l'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. La cérémonie d'ouverture est prévue à 19h25 et le match entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau est prévu à 21h mais la RTNC va débuter son antenne sport à 17h. Vous avez donc le programme et très bonne suite de programme sur la RTNC. Sous-titrage ST' 501